C'est ici qu'ils se forgent pour devenir les meilleurs en Afrique et dans le monde. Les Camerounais et le football, c'est une affaire de passion. C'est une passion que j'ai depuis ma naissance. C'est une activité que je peux manger comme si c'était de la nourriture du matin. On pratique depuis qu'on est petit. Dans le football, on veut devenir professionnel. Comme toujours, on est passionné et on se dit que ça peut aller. Avec le travail, le temps, on veut devenir professionnel. Ils suivent avec beaucoup d'admigration les professionnels qui évoluent dans les championnats d'autres continents et veulent ressembler aux meilleurs. Moi, j'aime jouer avant-santre. Le joueur qui me méveille principalement, c'est Eileen Allen, avant-santre de Manchester City. J'aime aussi certains défenseurs centraux. J'aime le joueur physique, Sergio Ramos, Soutamendi, les gros gabarits. Pour moi, j'aime Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En fait, mon idole fort, c'est Samuel Leto. Nous voyons ce qu'il a fait pour le Cameroun. Sergio Manos, il est tellement parfait qu'il manque la force. Il valorise tellement le football africain pour qu'il met les Blancs en difficulté. Sont-ils encadrés ? Non. Parce que le suivi de ces jeunes exige du temps et les moyens. Il y a néanmoins ceux qui excellent par la passion. Plus de 10 ans aujourd'hui, on est là avec des enfants. Le projet, c'est le football encadrement. De temps en temps, il y a des entraîneurs nationaux qui viennent les assister. Le ghetto, c'est là-bas qu'on pue, c'est vraiment du naturel. Et après, les visions changent, les enfants se démarquent et font sensation dans les championnats. Comme vous pouvez le constater, partout, première, deuxième division et même à l'étranger. Être renuméré dans ces conditions, peut-être avec l'arrivée de Samuel Leto, qui un jour verra notre travail ou alors prendra en compte nos efforts. Mais pour le moment, c'est un élan de cœur. C'est de la passion, purement et simplement, depuis des années. Jean-Marie compte déjà pas mal de jeunes en première et deuxième division du football local. La liste est si longue. Nous avons en première division, si on va à Fouvasu, on va rencontrer un certain Oubé Cop. Si on va à Dalocanon, on va rencontrer un certain Abanda. On va à Renaissance, on verra un certain Gaines, on ira à Coton, on verra un certain Koumou là-bas. Le début, c'est ici, dans la poussière et sur les cailloux. Le risque est là, mais la passion est au-dessus. Je n'ai pas peur d'ébusser puisque je suis déjà habitué. J'ai commencé à jouer ici, à l'âge de quatre grands croisants. Puisque là, je ne suis pas en train de m'encrener. Je suis juste venu pour, je peux dire quoi, pour choquer quoi. Ce sont les termes du quartier, je suis venu pour choquer, puis rancrer. Donc les pieds ne me font pas peur puisque je suis dernier ici, là je connais à mon stade en fait. C'est plus fort que nous. Étant donné qu'on n'a pas de beaux stades, de gazon, on est obligé de faire avec ce qu'on a. C'est plus, et puis ça va, on continue, ça guérit, on est dur. Ce sont les réalités africaines. C'est plus, et puis ça va, on continue, ça va, on continue.